Jacques Mbosso, médiateur de la République, bonjour. Bonjour M. Boris Gogoni. Alors, première question, les leaders de différents groupes armés échangent actuellement avec le panel de l'initiative de l'Union africaine pour la RCA. Alors, quel est le niveau d'implication du Conseil national de la médiation dans la mise en œuvre de l'initiative de l'Union africaine pour la paix en RCA ? Je vous remercie pour cette question qui m'est souvent posée. Le niveau d'implication est important puisque, vous savez, le Conseil national de la médiation a été dissous en 2013. Il a fallu attendre la constitution de 2016 pour qu'il puisse être remis sur selle. Et son installation officielle ne date que du 28 mars 2017. Or, l'initiative qui est allée jusqu'à devenir l'initiative africaine est partie du chef de l'État, le professeur Fossin Argan Chaudera, qui, dès sa prise, dès son accession à la magistrature suprême du pays, avait lancé un appel. Donc, le 30 mars 2016 avait lancé l'appel à ses concitoyens qui sont dans les groupes armés afin qu'ils puissent déposer les armes et venir les retrouver pour construire le pays. Il s'est trouvé que, jusqu'au mois de novembre 2016, cet appel n'avait pas été entendu. Et donc, sur ce fait-là, le président Touadira est allé voir son grand frère et homologue du Tchad, le président Déby, pour demander à ce qu'il puisse l'appuyer, soutenir cet appel-là et l'appuyer un peu dans les démarches qu'il entend mener pour que la paix revienne d'effectivement dans le pays. C'est alors que le président Déby, avec lui, ils sont tombés d'accord pour dire qu'il vaut mieux que la question soit portée au niveau des chefs d'État de la CEMAC. Donc, le 30 novembre 2016, il y avait un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC qui s'est tenu à Libreville, au cours duquel il a été décidé de porter la question devant l'Union africaine. Donc, pour résumer, l'initiative qui est partie du professeur Faustin Akrach-Tradera est arrivée, a été portée devant le président tchadien, lequel a souhaité que cette initiative soit portée devant les chefs d'État de la CEMAC, lesquels chefs d'État de la CEMAC ont pensé qu'il vaut mieux porter la question devant l'Union africaine. Donc, l'initiative actuelle, dont la mise en œuvre est en cours, remonte à cette date-là, où le Conseil national de la médiation n'existait pas encore. Je vous ai dit que c'est seulement le 28 mars 2017 que le Conseil a été réinstallé. Et nonobstant cette circonstance-là, dès le mois de juin 2017, le Conseil national de la médiation a été invité pour assister à la réunion de tous les États et organisations qui ont initié une procédure de médiation en République centrafricaine. Cela s'est passé en juin 2017 à Bruxelles. Cette circonstance nous a permis de pouvoir être au courant des différentes initiatives qui ont été prises, de pouvoir rencontrer les auteurs de ces initiatives-là et puis d'en savoir un peu plus sur le développement. C'est donc à l'issue de cette réunion de Bruxelles, au cours de laquelle tous les porteurs d'initiatives en matière de paix étaient réunis et au cours desquels le gouvernement centrafricain, conduit par son chef, le professeur Mathieu Simplice Sarandji, était venu avec une proposition de feu de route pour la sortie de la crise. Ce gouvernement centrafricain avait donc rencontré une délégation de l'Union africaine qui elle-même était venue avec une proposition de feu de route. Alors, il a été décidé à Bruxelles que les deux feux de route devraient être fusionnés après avoir constaté que 90% des deux feux de route convergeaient et qu'il y avait seulement 10% qui demandaient à être débattus. Les 10% de points non convergents ont été débattus et des accords ont été trouvés. C'est donc à l'issue de cette réunion de Bruxelles qu'il a été demandé. En fait, deux décisions ont été prises. La première, c'est que les deux auteurs des propositions de feu de route se rencontrent aussitôt après la réunion de Bruxelles pour pouvoir fusionner leurs deux feux de route. Et puis, il a été également décidé que tout ce qui était présent autour de la table puisse soutenir cette initiative. Je signale au passage qu'était présent autour de la table l'Union africaine, les Nations unies, les Etats-Unis, l'Angola, le Congo, le Gabon, etc. Donc, beaucoup de gens étaient autour de la table. Et donc, l'OIF aussi était présent. Donc, il était entendu que tous ceux qui participent à cette réunion de Bruxelles devraient soutenir la feu de route une fois qu'elle aura été fusionnée et établie. C'est ce qui a été fait le 17 juillet 2017 à Libreville. Depuis, cette feu de route-là comprend plusieurs dispositions. Et parmi les dispositions prévues, il a été mis en place un panel de facilitateurs de l'Union africaine qui est donc dirigé par le représentant du président de la commission de l'Union africaine et qui comprend des représentants de la CEAC et des Etats qui sont porteurs de l'initiative. Donc, ce panel-là est appuyé par un secrétariat technique qui est confié à la CEAC, dont le représentant dans notre pays est l'ambassadeur Naïo. Et donc, voilà un peu le dispositif qui a été mis en place pour conduire les différentes étapes qui sont prévues dans la feu de route. La feu de route en question a prévu des principes directeurs à respecter, a prévu également les conditions de succès et puis a prévu des thématiques à retenir pour la conduite de cette démarche-là. Et bien, actuellement, la phase dans laquelle nous nous trouvons, c'est la phase qui est la synthèse, c'est ce qui se passe actuellement à Boire, c'est la synthèse de toutes les revendications qui ont été exprimées par les groupes armés. Cette synthèse-là a été faite sur la base de quatre considérations, quatre thématiques. Il y a les recommandations qui ont un caractère politique, il y a les recommandations qui ont un caractère socio-économique, il y a des recommandations qui concernent la sécurité et la défense, et puis il y a des recommandations qui concernent l'humanitaire et la justice. Voilà les thèmes autour desquels la synthèse des revendications a été faite. Actuellement, donc, le panel est en train de rencontrer les groupes armés qu'ils avaient déjà rencontrés tout au long du dernier trimestre de 2017 jusqu'au premier trimestre de 2018. Et au cours de cette tournée-là auprès des groupes armés, ils ont recueilli donc leurs différentes revendications qu'ils ont classifiées par la suite. Et c'est cette classification-là qu'ils veulent présenter, qu'ils sont actuellement en train de présenter aux groupes armés, pour voir, pour s'assurer qu'ils se reconnaissent totalement dans la synthèse qui a été faite, oui ou non. Et à partir de là, bon, il y aura la suite des événements. Voilà. Donc, si l'Union africaine a le lead actuellement, ce n'est pas une démission de la part du Conseil national de la médiation ? Ce n'est pas une démission, puisque, de toute façon, le leadership de ce qui se fait actuellement par l'Union africaine reste centrafricain. C'est un projet centrafricain, le leadership reste centrafricain. Et le Conseil national de la médiation, j'ai oublié de le mentionner, en plus d'avoir été associé à la réunion de Bruxelles, est membre du secrétariat technique de ce panel. Ce qui a permis au Conseil national de la médiation d'être au courant, au jour le jour, de tout ce qui s'est passé jusque-là. Le représentant du Conseil national de la médiation est donc là, dans le panel, et est allé avec le panel rencontrer les groupes armés, et est revenu avec des informations de première main, qui ont permis au Conseil national de la médiation d'être à jour par rapport au niveau d'informations qu'il doit avoir pour suivre l'évolution des choses. Donc, actuellement, à Boire, il y a également un représentant du Conseil national de la médiation. Donc, on n'est pas écarté, et le leadership, il faut le souligner, et reste centrafricain. Alors, parlons maintenant des autres activités du Conseil national de la médiation. Vous venez d'échanger avec tous les acteurs, et vont dans le domaine du retour de la paix et de la réconciliation nationale. Que retenez de cette rencontre ? Deux choses, essentiellement. La première chose, c'est l'enthousiasme que les ONG qui travaillent dans le domaine de la médiation ont exprimé à l'idée de pouvoir rencontrer la structure nationale de médiation, qu'est le Conseil national de médiation. Parce que, depuis le retour en grâce du Conseil, et du fait qu'on n'avait pas eu le temps encore de les regrouper, elles se sentaient un peu oubliées ou marginalisées. Et nous, avec cette initiative, nous leur avons prouvé que nous ne les oublions pas, que nous sommes conscients qu'on a besoin des efforts de tout le monde, et qu'il faut absolument que nous puissions fédérer nos énergies. Ça, c'est la première chose. L'enthousiasme soulevé par l'initiative prise par le Conseil national de médiation de les rencontrer. La seconde chose qu'il faut retenir, c'est que cette rencontre-là visait deux objectifs principaux. Le premier, c'était de les informer plus en profondeur et plus en détail sur les différents aspects de la feuille de route de Libreville, dont ils n'avaient pas copie, et à propos desquelles ils se posaient beaucoup de questions. Donc, nous avions inscrit, à l'heure du jour de cette rencontre-là, des échanges sur la feuille de route Libreville, et puis un autre point important, c'était qu'à l'occasion de cette rencontre, nous devrions convenir de la mise en place d'un cadre de concertation entre le Conseil national de médiation et toutes les organisations qui, jusque-là, depuis le déclenchement de la crise, se sont investies, peut-être à petite échelle, mais se sont investies dans le domaine de la recherche de la paix. Et donc, ce cadre, le principe a été retenu. Donc, le résultat positif que nous avions eu, c'est que nous avons rassuré les ONG que nous ne les oublions pas et que nous entendons bien travailler avec elles. Deuxième chose, c'est que tout le monde est tombé d'accord sur la nécessité de la mise en place urgente d'un cadre de concertation. Monsieur le médiateur de la République, où en sommes-nous avec la mise en place des différents démembrements du Conseil national de la médiation dans les différentes préfectures ? Et quelles seront les missions qui leur seront confiées ? Quelles missions vont-ils dérouler auprès de la population ? Bien, c'est une très bonne question. En ce qui concerne la mise en place des différents démembrements du Conseil national de la médiation, que nous appelons, nous, antennes régionales du Conseil national de la médiation, vous allez noter qu'il s'agit d'antennes régionales et non pas préfectorales. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas pour nous, dans cette première phase, de mettre des antennes dans chaque sous-préfecture ou préfecture, mais de réunir deux à trois préfectures pour créer une antenne, dans une première phase, avant de voir les problèmes qui peuvent surgir, de les traiter d'abord, avant de passer à une seconde phase qui pourrait connaître la mise en place dans toutes les préfectures et dans certaines communes. Donc, pour cette première phase-là, nous avions, d'abord, il fallait créer juridiquement. Donc, la loi organique nous demandait de pouvoir mettre en place ces antennes. Nous avions donc, au niveau du Conseil, élaboré un projet de création de ces antennes que nous avions débattu au niveau de nos réunions hebdomadaires. Tous les mercredis, nous nous réunissons. Et à ces occasions-là, nous avions adopté le projet. Et donc, au plan juridique, les antennes régionales sont créées. Maintenant, pour la phase d'installation, il faut se mouvoir pour aller dans les régions pour pouvoir installer ces antennes régionales. pour se mouvoir, il faut des moyens de mobilité, c'est-à-dire des véhicules. Jusqu'à présent, nous n'en avions pas. Et dans le budget de 2018, le gouvernement a bien voulu prévoir une rubrique pour nous permettre l'acquisition des moyens roulants pour pouvoir effectuer ces déplacements-là. Donc, c'est en cours. Je pense que dans les prochains jours, parce que ça fait 3-4 mois que nous suivons la procédure, elle est sur le point de s'achever. Et donc, nous pensons qu'à l'issue de cette procédure, nous allons pouvoir avoir au moins un premier moyen roulant pour faire les premières installations. En ce qui concerne les missions, parce que c'est le second aspect de votre question, en ce qui concerne les missions d'évoluer à ces antennes régionales, elles ne peuvent pas différer des missions même de la structure nationale. Ce sont les mêmes. Sauf que ce serait au niveau des structures, au niveau de leur localité. Elles seront des structures de proximité, donc les problèmes seront peut-être moindres, mais la nature des missions sera la même. Il s'agira de pouvoir aider nos concitoyens à pouvoir défendre leurs droits lorsqu'ils sont bafoués par une administration décentralisée ou bien déconcentrée. Mais il s'agira aussi, lorsqu'il y a des bruits, il y a des signes précurseurs ou annonciateurs d'une crise quelconque, de pouvoir essayer d'anticiper en rencontrant les partis et en essayant de trouver une solution qui permette de tuer dans l'œuf la crise. Donc ce travail-là, c'est le second aspect de la mission nationale du Conseil national de l'immigration, qui est celle de faire des propositions de solutions en matière de prévention, de gestion et de résolution des conflits, de toute nature. Et donc ce serait, pour me résumer, les mêmes missions que l'organe national, sauf que c'est à une échelle moindre au niveau de chaque localité. Et je dois ajouter, pour terminer sur ce point, que lorsque les problèmes vont prendre une certaine ampleur, il aurait demandé de porter le problème rapidement à la connaissance de la structure nationale pour que la structure nationale puisse dépêcher des conseillers nationaux sur place pour les appuyer. Alors vous venez d'évoquer quelques difficultés, donc j'ai envie de vous demander quelles sont les difficultés, les autres difficultés auxquelles fait face le Conseil national de la médiation. Et aussi pourquoi est-ce que les attentes de la population centrafricaine restent grandes vis-à-vis de l'institution dont vous avez la charge, surtout les centrafricains des régions ? Oui, je comprends parfaitement que les attentes puissent être très fortes du côté de nos concitoyens, en province surtout, parce que c'est surtout là-bas que les gens vivent des situations difficiles où les femmes accouchent dans la brousse, où les gens courent dans tous les sens. Donc la situation là-bas est extrêmement grave. Mais il ne vous échappe pas que la crise centrafricaine s'est complexifiée à tel point qu'elle est passée de la sphère nationale à une sphère internationale. Et donc la part de l'international actuellement pour la résolution de la crise centrafricaine est beaucoup plus grande. mais cela note pas toute possibilité d'action au Conseil national de la médiation dans la mesure où si on parvient à la cessation des hostilités, il y aura des actions à mener pour cicatriser les blessures. Et ça c'est un travail de longue haleine qui nécessite des actions de proximité. Et les actions de proximité, nous les mènerons avec nos antennes régionales, avec nous-mêmes au niveau central pour que nous arrivions à des transformations individuelles, à des transformations collectives, c'est-à-dire au niveau des communautés, et même à des transformations institutionnelles pour arriver à pouvoir cicatriser les plaies. Certaines sont devenues des gangrènes, nous ne pourrons pas, mais nous travaillerons dans ce sens-là pour que nous puissions apaiser les cœurs et puis retourner à notre vivre d'antan qui a toujours été la principale caractéristique du pleuve centrafique. Alors nous sommes à la fin de cet entretien, mais avant de terminer, quel est votre mot de la fin à l'endroit de la population par rapport au processus pour le retour de la paix et du vivre ensemble en RCA ? Bien, le mot de la fin, c'est un mot d'espoir. Je souhaite, comme tout le peuple centrafricain le fait, que cette initiative africaine aboutisse à un résultat concret qui mette vraiment fin aux violences dans toute l'étendue de notre pays. C'est vraiment ce que je souhaite et ce que le peuple centrafricain souhaite. Donc actuellement, ce que fait le travail, que fait le panel de l'Union africaine porte tous nos espoirs. Nous souhaitons que cela réussisse. Nous souhaitons que cela mette un terme aux violences et puis que nous retrouvions la paix. C'est cela qui est notre préoccupation en ce moment et je crois que cette préoccupation est partagée par tout le peuple centrafricain. Docteur Jacques Mbosso, médiateur de la République, président du Conseil national de la médiation. Je vous remercie. Moi aussi, je vous remercie, Monsieur Boris Gouabouni. Sous-titrage ST' 501